C'est parti pour cette petite mini randonnée des gorges de la Nonne, 5,5 km, 165 mètres de dénivelé. Je n'ai pas du tout regardé la description. Alors pour l'instant la descente est relativement douce, il n'y a rien de bien méchant, tout à l'heure ça descend d'un peu plus, on entend bien le couler et puis on voit un petit peu, si je filme, on ne va pas voir grand chose, même avec un méga zoom, on va attendre d'être en bas, c'est joli, donc là ça va zigzaguer dans tous les sens. À gauche tout mon capitaine, prudence, le passage, peut-être glisse en bois, il n'y a pas plus, bon après, ça dépend quel passage c'est là. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ouais, attends, je crois que je fasse attention parce que c'est des méga marches. 30 cm, 30, 40 cm et en pente. Ah, ça rafraîchit. Bon, il est joli ce passage. On sent bien le frais. Non, en fait, c'est de l'autre côté. C'est vrai que quand il y a une croix, généralement, c'est que ce n'est pas forcément le bon sens de la enlève. Ouais, donc c'est bien, sur la droite, après la petite passerelle, hop. Ouais, c'est super cool ici. Attention quand même, disons que ça ne rafraîchit pas encore tant que ça, en même temps, il fait super chaud. C'est plus pratique là, mais... Ouais, enfin, sauf que ça pourrait glisser. Alors, il faut faire attention où je mets les pieds en filmant parce qu'il y a plein de racines. Bon, on va suivre ça tout du long, pendant un temps certain. On va suivre ça. Attends, on va faire Indiana Jones, toi. Épreuve numéro un, mon cher Denis. Ah ouais, attendez. Bon, attendez. Et ouais, mais vous n'avez pas tomber, hein. C'est vrai qu'il y a une ficelle. Pas une corde. Ouais, donc... Bon. Ah. Ah. Alors, de l'autre côté, ça donne quoi ? Ah, il n'y a pas de danger, rien, hein. Alors, là-bas, c'est la petite corde. Il y a une corde dessus, ici. Bon, c'est vrai que si c'est glissant, il vaut mieux avoir une sécurité. OK. Ouais, le t-m. Ouais, le t-m. Ouais, le t-m. Il fait passer là, hein. Alors, soit vous contournez, soit vous passez là. Ouais, ça dépend combien il y a d'eau, je suppose. ouais c'est super joli et en descente il ya aussi des escaliers va savoir ils ont bien aménagé alors il ya aussi un petit chemin parallèle moi je vais aller sur la gauche pour voir un peu plus on voit bien quand même alors est-ce que c'est vraiment un chemin ça c'est surtout il n'y a pas de danger il n'y a pas d'eau il n'y a pas plus tard où c'est sec sans plus vaut mieux prendre le chemin normal on a créé une odeur spéciale de mousse et puis avec de l'humidité attention et c'est bon un peu spécial elle n'a pas bougé ouais elle est partie aussi vite que je l'ai eue c'est joli là elle est partie dans l'eau la petite guernoule c'est un peu moins bruyant elle peut pas de soule côté ouais là je peux pas de soule côté C'est parti. 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 pour passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. ... C'est parti. ... C'est parti. 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 настро. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! ... Et là c'est le chemin ! Il y a un joli pont ! ... Alors, étant donné qu'on a tout descendu, mon cher Denis Brounière, maintenant il va falloir tout remonter ! Héhéhéé ! Regardez-moi ça ! Ah que sa grimpe ! l'air de rien c'est bien on est à la bande de la maison là il tombe et toi j'ai pas branché ma montre et j'avais mis en pause enfin une belle vue étant donné qu'il y a un banc là et nous on va sur la droite je sais pas si c'est fini non il restait deux kilomètres il y a une gorge de la moine on va sur la droite on est sorti et puis on arrive dans les champs c'est la boutique de grimper jusqu'au bout c'est parti 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 Au niveau du dénivelé, moi j'ai 188, 190 en crapellutant un petit peu, donc ça correspond. Mais par contre, au niveau du kilométrage, ce sera plutôt 4,6 au lieu de 5,5. Je ne sais pas trop pourquoi. 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 Je ne sais pas trop pourquoi.